... Alors, mon propos d'aujourd'hui qui va compléter le précédent est d'abord un très modeste hommage au travail de Pierino Gallo qui nous rend marmonté disponible depuis quelques années déjà grâce à son travail d'éditeur et particulièrement à sa réalisation qui est récente, l'essai sur les romans dont il vient de donner une édition en juillet dernier et j'aimerais profiter de cette actualité de la recherche pour lire et commenter à mon tour ce texte peu investi jusqu'ici par la critique sans doute parce qu'elle n'y trouve pas ce qu'elle y attend et j'aimerais simplement ajouter quelques notes de bas de page dire quelques-unes des interrogations qui le suscitent et proposer quelques pistes interprétatives pour y répondre Alors, je commence par les interrogations Marmontel, à la fin de l'essai sur les romans donc à la suite d'un développement globalement chronologique introduit comme on vient de... un développement qui n'étudie pas de sous-genres en particulier même si certains étaient mentionnés comme le roman satirique abruptement, comme on vient de l'entendre il passe à autre chose et il consacre tout un développement à un genre romanesque, le roman politique dont il donne, comme on l'a entendu, une définition et dans lequel il introduit une sous-division entre historique et fabuleux le roman politique fabuleux étant représenté par les aventures du Télémaque de Fenlon qui est traité en une page et est globalement condamné comme genre au profit du roman politique historique représenté par la Syropédie de Xénophon genre auquel est consacrée une douzaine de pages donc on voit la différence et sur lequel se conclut cet essai sur les romans alors les spécialistes de Marmontel ont insisté à juste titre sur le fait que cet essai sur les romans est publié en 1787 à la suite des Incas et qu'en un sens cette position stratégique permet à Marmontel de situer son ouvrage et de définir sa poétique romanesque d'autant plus que c'est ce que soulignait Sophie Leffet le roman en général était globalement absent des éléments de littérature reste qu'on peut tout de même se demander quelle est cette catégorie de roman politique que Marmontel introduit à la fin du essai sur les romans comment elle est décrite avant lui et quelle interprétation il en donne pour sa part et surtout quel est le sens de cette sous-division qu'il introduit dans le genre du roman politique et d'où vient ce long développement sur la Syropédie et d'où vient aussi d'ailleurs enfin par ailleurs autre question d'où vient cette condamnation ou cette éloge en demi-teinte des aventures de Télémarque alors que chacun sait bien que Marmontel se situe dans la continuité dans cette postérité là voilà que vient faire ce et enfin que vient faire ce développement à l'issue d'un ouvrage qui reproduit globalement en 1787 et c'est pas la moindre de mes perplexités les condamnations du genre romanesque qui sont répétées depuis le début du siècle voilà bref on a l'impression que Marmontel se rend la tâche impossible en tâchant de concilier une condamnation assez classique du genre romanesque et la défense d'une possibilité d'une poétique du roman politique donc tout d'abord j'essaierai de voir en quoi ce roman politique peut être interprété comme une réponse aux critiques notamment du Bélisère et en particulier concernant ce rapport aux aventures de Télémarque ensuite je dirais en quelques mots enfin j'essaierai de situer ce passage sur le roman politique dans une inscription dans l'histoire de ce sous-gord qu'est le roman politique puisque Marmontel ne part et enfin en quoi on peut essayer d'interpréter cette fin sur le roman politique comme la tentative de surmonter au fond des contradictions internes à Marmontel quant à la pensée du roman alors l'enjeu est important comme on l'a entendu tout à l'heure parce que si on admet que c'est bien cette description du sous-genre du roman politique historique qui décrit pour lui ce qu'est la nature du Bélisère et des Incas et il faut essayer de comprendre ce qu'il fait et aussi le sens de cette description permet sans doute d'expliciter le malaise générique que le lecteur contemporain ressent face à ses têtes qu'on ne sait pas bien comment prendre alors que comme on l'a souvent rappelé ça n'a nullement empêché les lecteurs de l'époque de leur faire un plein succès dans un contexte renouvelé d'ambition du roman d'agir sur les débats du débutant bien au-delà de la sphère du divertissement littéraire d'avoir des effets sur l'opinion et même sur l'action politique donc tout d'abord si l'essai sur les romans et particulièrement la fin est une manière pour Marmontel de définir sa poétique du roman et de répondre par là aux critiques dont le Bélisère et les Incas ont plus cher l'objet il apporte de situer donc son propos et de rappeler la teneur de ses critiques alors j'évoquerai seulement les critiques d'ordre esthétique dès sa parution le Bélisère comme on sait est vigoureusement critiqué alors c'est flou je vous prie de m'en excuser est vigoureusement critiqué par la critique antiphilosophique particulièrement par Cogé dans cet examen du Bélisère 1767 et par Fréron en 1768 tout ça étant très bien retracé dans l'édition de Robert Grandreuth donc je vais vite le rapprochement du Bélisère avec les aventures de Télémaque est fait immédiatement que ce soit d'ailleurs par les partisans ou par les adversaires de Marmontel on rappelle que Marmontel s'inscrit dans cette tradition du roman d'éducation du prince mais évidemment la comparaison quand elle est menée par Cogé donc à charge il fait un long parallèle pour souligner les ressemblances mais en fond pour mieux écraser le Bélisère sous le Télémaque et montrer l'échec du Bélisère et Fréron qui est plus malin et plus malicieux corrige Cogé pour mieux enfoncer Marmontel en disant qu'il faut vraiment s'égarer pour faire un si ridicule parallèle et il reproche au Bélisère le fait que la leçon de morale est polistique écrase le récit c'est un Télémaque en petit disait Cogé et c'est ce que répète Fréron et en effet les questions qui se posaient déjà quant au genre des aventures de Télémaque comment qualifier ce texte est-ce un roman une épopée en prose etc. reste posé mais sous lignes des adversaires le fragile équilibre entre leçon et fable qui faisait la réussite du Télémaque est ici rompu je cite Fréron l'intention de l'auteur perce à chaque page dès lors plus d'illusions en résumé le Bélisère est une limitation du Télémaque mais sans la fiction poétique qui fait fonctionner le Télémaque et donc la réception du Bélisère la réception critique est écrasée par cette comparaison où le Télémaque sert à écraser le Bélisère avec un certain nombre de questions liées à ce genre produits par le Télémaque qui reviennent avec insistance sur les rapports entre fiction et vérité fables et philosophies récits et leçon la question aussi de la possibilité d'une prose poétique ou d'une épopée en prose qui est une question comme Sophie Lefay le rappelait qui n'est pas réglée chez Marmontel lui-même si je comprends bien cette analyse et la question même de l'identification du genre dans lequel s'inscrivent tous ces textes donc on pourrait dire que dans l'essai sur les romans Marmontel vise à répondre à ces interrogations et à échapper à cette comparaison écrasante en montrant qu'en réalité il fait autre chose que Féleon et en insistant sur l'histoire comme source avec une sorte de droit d'inventaire de l'historien comme on l'a entendu épurer, embellir rendre plus instructive des morales donc sa description du roman politique historique en effet correspond parfaitement aux Bélisères et également aux Incas alors les mêmes problèmes et je vais aller vite sur ce point elle s'était posée pour les Incas puisque là encore la réception critique a écrasé Marmontel sous le modèle chelonien je vous donne une citation de Féleon que je n'ai pas le temps de lire d'où peut-on supposer l'importance pour Marmontel de situer le travail propre qu'il essaie de mener et sans récuser l'importance de Féleon d'expliquer en quoi il ne fait pas la même chose que le télémat il y a bien une visée morale commune il y a une même inscription dans un genre commun le roman politique mais à l'intérieur du genre il convient de distinguer de préciser ce qui permet d'échapper à cette comparaison et de montrer en quoi elle n'est pas fondée car le roman politique historique que Marmontel revendique et pratique refuse ce par quoi le télémat est encore marromain mais du coup on risque une comparaison interne une contradiction interne c'est ce que je reviendrai et donc voilà donc de ce point de vue le rapport au télémat on comprend que ce rapport au télémat est un des enjeux de la critique pour ou contre Marmontel en son temps mais c'est aussi parce que le télémat c'est le début d'une série dans lequel Marmontel s'inscrit et les contemporains reconnaissent non seulement la dette vis-à-vis de cet ouvrage mais aussi l'inscription dans un genre qu'ils identifient comme roman politique donc la question n'est pas de savoir si le Belisère ou les Incas s'inscrivent effectivement dans ce genre de roman politique et dans la postérité du télémat mais de comprendre quelle opération fait Marmontel quand il entreprend de redéfinir ce genre comme il le fait comme on vient de l'entendre il s'agit de répondre gros critique sur son oeuvre en tentant de produire une description du genre qui passe par ce découpage en deux sous-genres que j'aimerais examiner rapidement maintenant alors d'abord quel est ce roman politique qui surgit à la fin de l'essai sur les romans et quel sens a cette invocation de la sciropédie alors le surgissement est brutal alors je ne redis pas la définition puisque Périno Gallo vient de la donner mais Marmontel vient de faire un long développement sur le roman anglais en particulier sur Richardson opposé dans sa réussite morale à la condamnation de Prévost et de Rousseau qui précédait et on a l'impression d'un développement qui est collé sans transition à ce qui précède passons au roman politique à dire vrai ce développement avait quand même été annoncé très en amont page 43 à propos des romains en disant que les romains n'ont jamais eu de roman historique ils ont eu autre chose et justement parce que à l'égard des romans que nous avons héroïques les romains n'en eurent jamais la poésie leur était venue de la Grèce toute formée etc. ainsi la naissance des lettres nous pauvres ce crépuscule où l'ignorance les superstitions le mauvais goût et la chaleur d'une imagination sans lumière et sans règle engendrent les romans voilà ce que c'est aussi que la pensée du roman chez Marmontel c'est aussi une pensée critique à l'égard de George et les injonctions religieuses à la vertu civique chez les romains ont été transmises par les historiens dit Marmontel et là il n'approfondit pas et il dit je parlerai sous d'un peu de cette espèce de roman politique ce sont les historiens romains qui ont joué ce rôle du roman politique et on comprend plus loin de quoi il s'agissait lorsqu'il fait ce développement sur Zénier et cette annonce donc sur l'historien comme romancier politique donc en un bon sens arrive juste avant une condamnation du roman comme genre par laquelle Marmontel se rend lui-même l'objet qu'il essaie de produire dans le Belisère et les Arcas impossible ou contradictoire puisqu'il affirme l'incompatibilité du roman et de la philosophie le roman étant du côté merveilleux de la fiction que la philosophie recrouve je vous donne juste la fin de cette citation voilà dans un état de choses où il fallait sans cesse en durée et dissimuler la philosophie était un besoin pour l'âme un refuge pour la pensée et rien n'est plus incompatible que l'esprit romanesque avec la triste sévérité de la raison philosophique c'est assez étonnant comme déclaration en 1787 à un moment où l'idée qu'il puisse y avoir de la philosophie dans le roman est une idée qui est plutôt devenue une sorte de lieu commun qui fait certes l'objet de discussions esthétiques mais le syntagme roman philosophique ne surprend plus personne dire que c'est impossible est quand même étonnant à cette date là voilà mais Marmontel va précisément appliquer cette critique du roman en ambition philosophique à Prévost à Rousseau et en un sens aussi à peine nombre même si ça n'est pas exactement pour les mêmes raisons le roman est du côté de la superstition de la fable ce qui le rend incompatible avec la philosophie mais dès lors comment échapper à l'affliction quand on ferait un roman et bien précisément en produisant un roman aussi peu romanesque que possible qui penche plutôt du côté de l'éloquence comme le Belisère ou de l'histoire comme les Incas d'où la distinction du roman politique et du roman fabuleux et cette éloge en demi-teinte des aventures de Télémath le roman politique fabuleux est en soi comme on l'a entendu une poésie ébauchée ou une poésie dégénérée c'est la citation que Pierino Gallo donnait tout à l'heure et dans le meilleur des cas ce pourrait être un roman politique comparable au plus beau bohème mais pour Marmontel en fait c'est une catégorie assez problématique et même le Télémath n'atteint pas cette perfection du tout et il faut reconnaître que cette critique du Télémath est assez proche de choses qu'on pourrait trouver chez Voltaire le doute sur la possibilité d'une épopée en prose la critique du caractère languissant du Télémath ce sont des choses qu'on trouve aussi chez Voltaire bref au roman politique fabuleux Marmontel propose ce roman politique historique comme on l'a entendu et donc au Télémath il oppose la Syropédie de Xénophon qui a un but comparable éduquer les princes mais qui évite la fiction merveilleuse alors je passe sur cette description de la Syropédie simplement simplement juste une note de Valpage d'une certaine façon Marmontel n'innove pas dans cette description de la Syropédie puisqu'il dit exactement ce que dit je vous passe ce que dit un certain Dacier éditeur de la Syropédie en 1777 qui est l'année de la parution des Incas et cette édition dans sa préface dont je ne sais rien c'est simplement le fait affirme que Xénophon est plus vraisemblable qu'Hérodote même si c'est une fiction partielle dans ses partis précisément précisément parce qu'il vise l'éducation des princes et qu'on peut l'envisager Xénophon comme un roman philosophique le fait donc il y a une sorte d'actualité éditoriale de la Syropédie ce n'est pas un impact cette apparition de chez Marmontel et il n'est pas absurde d'en parler comme d'un roman puisque le préfacier de Xénophon lui-même le fait et les parties de discours justifient à la fois l'aspect roman et l'aspect philosophique de la préférence alors l'avantage de cette référence dans la problématique globalement anti-romanesque de Marmontel l'avantage de cette référence est clair d'abord il rattache directement le genre du roman politique historique à un modèle antique donc évidemment ça nous envoie à l'antiquité du genre et à la dignité du genre il rattache le roman politique historique au genre de l'histoire donc un genre noble et non pas au sous-genre dégénéré qu'est le roman le roman c'est de la poésie dégénérée comme il dit il y a plusieurs fois et enfin il permet une littérature à finalité morale sans fiction politique ou avec le moins possible de fiction politique alors évidemment on peut douter que cette référence suffise entièrement à surmonter toutes les difficultés que Marmontel s'est lui-même créée par sa critique du roman et j'y reviendrai si j'ai le temps mais je vois qu'il y a moins moins de temps alors quelques mots quand même sur cette catégorie de roman politique dans laquelle Marmontel s'inscrit il ne s'agit pas d'une innovation cette catégorie on la trouve dès les années 30 chez l'anglais du frénois notamment qui lui n'a pas cette vision roman politique historique celle-là elle est propre à Marmontel me semble-t-il sauf de plus en plus découverte alors dans ce genre du roman politique que décrit l'anglais du frénois et dans ce sous-genre qui est le roman d'éducation du prince le premier exemplaire c'est le télémarque et quel est le deuxième de la série et bien situation cruciale du deuxième de la série puisque comme l'a rappelé récemment Jean-Michel Racot avec son édition de enfin à propos de la Robinsonade c'est toujours le deuxième de la série qui définit la série qui fait genre c'est-à-dire c'est lui qui fait du premier modèle non mais qui aussi en quoi quels sont les traits du premier qui doivent être retenus pour faire genre bref quel est le deuxième exemplaire de la série des romans politiques et d'éducation du prince et bien précisément ce sont les voyages de Cyrus de Ramsey de 1727 et précisément Ramsey se défend d'avoir fait une réécriture des aventures de Télémarque alors que tout le monde voit bien qu'il est en train de réécrire le Télémarque il reconnaît que c'est un modèle et exactement comme le fera Marmontel 50 ans plus tard il se réfère au modèle de la Syropédie de Xenophon dans sa préface de 1730 et il met en valeur la même différence que pointe Marmontel là où Fainon enracine le récit dans la fable merveilleuse d'Homère Ramsey lui se niche dans les lacunes de l'histoire sur lesquelles il se fond l'auteur de Télémarque écrit la suite d'un poème épique qui dit Ramsey l'auteur de Cyprus c'est-à-dire lui-même remplit le vide d'une histoire philosophique donc il s'agit bien voilà bon je passe sur l'ambition de Ramsey alors j'ai plus que deux minutes c'est un problème pourquoi donc aller chercher comme modèle du roman un modèle qui finalement est si loin du roman tel qu'on l'envisage alors l'hypothèse que j'aurais aimé faire dans une troisième partie que vous liriez dans la publication d'État c'est que c'est précisément parce que l'essai sur les romans dans une telle description du roman et du romanesque il crée des conditions proprement contradictoires pour une poétique du roman donc il faudrait repartir du commencement évidemment on n'a pas le temps d'écrire ce que c'est que le roman mais c'est une poésie dégénérée c'est un sous-genre il fait travailler l'imagination et toutes les critiques qu'on trouvait mais chez Pierre-Nicol on peut le montrer ligne à ligne tous les éléments de la critique romanesque de Pierre-Nicol se retrouvent dans l'essai sur les romans en particulier dans l'attaque contre Prévost qui est vraiment formidable et que je vous recommande et que je recommande à tous ceux et dans l'attaque et l'attaque contre Prévost sert en réalité on a l'impression c'est un montage qui sert en réalité à préparer une attaque encore pire contre la nouvelle Éloïse de Rousseau c'est encore pire que Prévost parce qu'en plus contrairement à Prévost qui il a certes des ambitions morales mais en fait on n'est pas censé y croire tandis que Rousseau lui fait croire qu'il a des ambitions morales et donc il n'est plus nocide pour le jeune lecteur c'est une école de vulice qui fait travailler les mauvaises passions enfin tout l'inventaire toutes les critiques du roman à la Nicole sont là ils corromnent la jeunesse c'est un danger la comparaison suivie filée avec le poison par exemple c'est tout dans cette veine anti-romanesque et on va dire anti-théâtral avant puisque vous avez que Nicole reconvertit en fait ce qu'il avait déjà dit contre le théâtre contre le roman et voilà c'est lui qui fait le passage bref et puis arrive ce passage brutal après il y a un passage sur le roman anglais qui échapperait et puis arrive ce passage brutal au roman politique qui sauverait enfin qui permettrait de sauver et alors ce passage lui-même est très curieux parce que il commence par une description du roman politique historique qui permettrait de se et donc la vérité de l'histoire et puis finalement il introduit de la fiction et il y a un retournement final dans les dernières pages l'historien je vous passe tous les détails bon il aurait fallu revenir à la dernière page mais l'historien ne doit pas d'abord l'historien ne doit pas aller chez les faits mais quand même il peut tirer avantage de l'obscurité et puis finalement là où l'historien répond à l'obligation de vérité le poète ou le romancier peut corriger les torts de la fortune passer sous silence ce que l'exemple historique pourrait avoir de visible donc finalement il peut dissimuler et il va même un pas plus loin en disant qu'il peut même faire car le mensonge peut être utile moralement et peut graver de bons exemples dans l'âme voilà et au fond l'exemple et à la fin l'exemple fictionnel et l'exemple historique deviennent l'équivalent d'où cette déclaration finale peu importe du moment que c'est moral et donc à la fin il y a une équivalence entre le cirrus de la sciropénie et idoméné d'une sortie tout droite du télémat et donc paradoxe à la fin c'est la même chose et alors évidemment on pourrait se demander pourquoi pourquoi ces dupages pour les distinguer si c'est pour à la fin affirmer que c'est la même chose et cette fin semble donc assez assez contradictoire et alors une hypothèse que j'aurais c'est que cette réhabilitation de la fiction à la fin ne fait qu'exprimer cette forme de contradiction interne dans laquelle l'auteur des Incas et de Belisère se trouvent placé par sa dans laquelle il est placé par sa propre condamnation du roman et sa réitération de ses arguments à la manière de Nicole qui aurait dû rendre impossible le Belisère ou les Incas et en un sens on pourrait dire que le Belisère ou les Incas sont en avance sur la pensée du roman de Marmontel qui est d'abord assez rétrograde et la solution qu'il tente de formuler à la fin avec ce roman politique historique l'amène en réalité à formuler une réhabilitation de la fiction avec cette équivalence du roman politique historique et fabuleux dans la conclusion de son excellent article sur l'essai sur les romans qui est un des rares consacrés à l'essai sur les romans Ida Nerman qui était sensible à cette dialectique écrivait Marmontel supprime le roman en voulant le sauver et ce que je viens de dire en fait m'amène plutôt à une formulation inverse Marmontel sauve le roman en voulant le supprimer mais après tout c'est peut-être la même chose merci 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 merci